Musique Après que deux humains invités par le mouton numérique allaient parler des robots comme moi. Forcément, je suis curieux. C'est quoi le mouton numérique ? C'est une association qui organise des rencontres entre penseurs et plusieurs dix artefacts comme moi. Super, merci. De rien, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'abord à vous d'être là. J'aimerais commencer cette petite introduction par des remerciements. Un merci très chaleureux au 104 et plus particulièrement au 104 Factory qui, comme l'a dit Solène, un cube, un cube spoon. Un grand merci aussi à nos partenariats médias, Socialterre, le Zephir Mag et à la Monade Sagas, très joli nom, qui assure ce soir la captation vidéo du débat. À ce sujet, le débat sera très bientôt mis en ligne sur le site du mouton numérique, mais aussi sur le site de France Culture Conférence, qu'on remercie aussi très chaleureusement. Et je me répète, mais un grand merci à vous toutes et à tous d'être là ce soir parce qu'il a plu. Et on avait peur que ça décourage certaines personnes. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Alors, un petit rappel sur le format pour celles et ceux qui éventuellement ne seraient pas au courant. On prévoit, alors, indépendamment de tout ce que je vais pouvoir vous dire là peut-être en dix petites minutes, on prévoit que la rencontre débat dure environ une heure. Cette phase sera suivie par 30 à 40 minutes de questions du public, de vous. Et après, il y aura un pot, un pot pour partager un moment sympa tous ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter. Quand j'ai voulu introduire ce débat, je me suis beaucoup questionné. Comment introduire un débat aussi passionnant ? Et je me suis dit, autant faire profiter d'une référence que j'ai trouvée très intéressante. C'est celle d'un philosophe belge qui s'appelle Pascal Chabot, qui a écrit un tout petit bouquin qui s'appelle Chatbot, le robot. Très marrant pour quelqu'un qui s'appelle Chabot, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Chatbot, le robot. Drame philosophique en quatre questions et cinq actes. C'est une toute petite pièce de théâtre qui met en scène un robot philosophe qui est soumis à une sorte de test de Turing inversé. Enfin, pas inversé, mais un test de Turing philosophique. Il se retrouve face à un parterre de philosophes qui, eux, sont humains, dont la tâche est de définir si oui ou non Chatbot philosophe réellement. Alors, outre que le fait que je vous invite à lire cette pièce de théâtre qui est extrêmement intéressante, qui pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que philosophie, parce que parfois les philosophes eux-mêmes auraient du mal à répondre à cette question. Il y a une citation qui m'a particulièrement marqué, dans la dernière partie, qui, à mon sens, est la plus intéressante. Il y a une citation qui m'a beaucoup marqué et que je vais vous lire. Mais pour ça, il faut que je dégaine ma prothèse cérébrale, parce que je ne l'ai pas toujours en tête. Alors, attention. L'interrogation que nous, les robots, livrons à l'humanité, c'est la question que seuls les hommes libres se posent, ceux qui n'imitent ni idole, ni robot, ni rien. Vous le savez, vous vous le demandez parfois, à quoi sert-il d'être humain ? Alors, sous ses apparences un petit peu simplistes, j'ai trouvé cette citation très intéressante. Il y a deux façons de l'interpréter, selon moi. Une façon assez simple, qui est souvent brandie par les scientifiques, les roboticiens eux-mêmes, à raison, c'est tout simplement de dire qu'en faisant des robots, il y a une sorte de fonction épistémologique du robot. C'est-à-dire qu'on va créer de la connaissance, et de la connaissance à propos de quoi ? À propos de l'humain. Il y aurait une sorte de fonction spéculaire, c'est-à-dire qu'en faisant des robots, on aurait affaire à un miroir, parce qu'on en apprendrait plus sur l'humain. C'est très intéressant. C'est une interprétation assez classique. Selon moi, il y a une deuxième façon d'interpréter cette phrase, qui découle de la première, mais qui est très intéressante. Elle demande un tout petit détour de pensée. Vous avez peut-être remarqué que Chatbot dit à quoi sert-il d'être humain ? Il utilise le verbe servir, ce qui est quand même assez rigolo pour un objet, un objet qui est censé être utilitaire. Un humain, est-ce que vous avez envie de vous entendre dire que vous servez à quelque chose ? Je ne sais pas. Moi, d'emblée, à priori, j'aurais dû entendre dire que l'être humain ne sert à rien, à priori. Alors, ça ne veut pas dire que ponctuellement, on n'a pas une utilité. Moi, ce soir, je vous introduis un débat. Donc, je suis utile. Mais je suis toujours plus qu'un moyen. Alors, passer cette interprétation un petit peu, peut-être immédiate, un peu rapide, je ne suis pas forcément obligé de s'offusquer de cette idée d'utilité, parce que l'utilité n'est pas forcément avilissante. Je pense qu'il faut interpréter la phrase de Chatbot sous l'angle de la question du sens, de sorte qu'en fait, à quoi sert-il d'être humain est ici synonyme de au service de quoi l'humain veut-il se mettre sur cette Terre ? Il y a en fait une question qui est, qu'on pourrait appeler sans moquerie un peu habituelle qu'on fait sur les phrases un peu philosophiques, de question de réellement existentiel. Comment l'être humain se réalise sur cette Terre ? Quelle image il veut le donner de lui-même ? Et en fait, l'activité technicienne, quand on construit des artefacts, quand on construit des objets techniques, ça n'est rien d'autre que des formes de représentation humaine qui sont cristallisées dans la matière. Donc quand on fait des objets techniques, d'une certaine façon, on donne une réponse à cette question. Qu'est-ce que nous voulons être sur cette Terre ? Au service de quoi on veut se mettre ? Alors, rassurez-vous, ce soir, la question n'a pas changé. C'est toujours pourquoi nos robots deviennent-ils empathiques ? On ne va pas parler de robots philosophes, de toute façon, parce qu'ils n'existent pas. Certains diront tant mieux, d'autres tant pis. Les robots philosophes n'existent pas, mais les robots empathiques, eux, existent. Mais ça ne change pas la question. C'est-à-dire que quand on fait des robots empathiques, qu'est-ce qu'on fait ? La question du faire des robots est profondément liée à la question du type d'humanité que l'on veut représenter. Mais avant même de passer à la question de l'humain, il faut s'intéresser un petit peu aux robots eux-mêmes. Il faut aller dans la technique, s'intéresser à l'artefact, s'intéresser au cas du robot empathique. On peut s'y intéresser en pensant aux avantages. Parce qu'on dit souvent que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Mais si, il y a des avantages, bien entendu, la robotique. Nos invités vont probablement en parler ce soir. Il y a aussi des risques. On peut en citer trois. Le premier, ce serait celui qu'on pourrait appeler l'enfermement robotique. L'enfermement robotique, c'est le risque qu'il y a à construire des robots empathiques, c'est-à-dire des robots qui ont la capacité de simuler des émotions, mais aussi de comprendre et ou d'interpréter les émotions de leurs interlocuteurs humains. Que cette capacité empathique soit telle que les robots, au final, deviennent des pâles copies mécaniques de nous-mêmes. qu'ils ne nous confrontent à aucune altérité, qu'ils soient tellement capables d'anticiper nos désirs que nous n'ayons pas besoin même d'exprimer quoi que ce soit, qu'ils soient toujours là pour nous, etc. Et au fait, au final, nous n'aurions jamais affaire à une altérité réelle. On aurait affaire à ce que le philosophe Emmanuel Lévinas appelle le même. On est toujours face au même. On n'est jamais surpris. Et on n'a pas affaire à cette altérité authentique qui est si importante pour la constitution des êtres sociaux que nous sommes. Alors, l'altérité, ce n'est pas facile à supporter. On est tous ici, à mon avis, logés à la même enseigne. On a tous envie d'avoir affaire à la différence. Et en même temps, ça nous arrangerait bien si tout le monde était comme nous et si tout le monde pensait comme nous. L'altérité, c'est profondément important, mais c'est quelque chose de difficile. Le deuxième risque, il est lié au premier. D'ailleurs, M. Tisseron en parlera certainement mieux que moi parce que c'est une des thèses qu'il développe dans son livre Le jour où mon robot m'aimera. C'est ce qu'on pourrait appeler la préférence robotique. C'est-à-dire que cette grande simplicité que nous aurons à interagir avec les robots sociaux parce qu'ils seront aimants, entre guillemets, parce qu'ils seront émotionnels, fassent que nous préférions, préférions, pardon, au final, interagir avec des robots. Parce que ça sera plus facile, ça sera moins lourd. M. Tisseron a une phrase à ce niveau-là. Il dit qu'on pourra se dégager du fardeau de la liberté. C'est un risque à prendre en compte. Et au final, cette préférence robotique serait une forme de repli sur le robot qui, si j'y étais assez clair auparavant, serait en fait simplement un repli sur soi. Et enfin, le dernier risque, c'est celui qu'on pourrait appeler ce du cheval de trois émotionnel, à savoir que les robots qui deviendraient des vecteurs de manipulation de nos émotions et qu'ils soient mis au service d'objectifs, allez, disons, économiques, qui ne soient pas forcément ceux de structures représentant le bien commun. Voilà, je vais bientôt passer la parole à nos invités. Mais juste avant ça, je vais non seulement vous les présenter, mais aussi vous présenter Marion, qui ce soir va animer le débat. Alors, je pense que vous avez tous eu le lien sur Internet, mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Tisseron, qui est psychiatre, docteur en psychologie et chercheur. Il est l'auteur d'une trentaine de livres dont une bonne moitié traite de notre rapport à la technologie. Et il y a un ouvrage qui, ce soir, bien entendu, a plus particulièrement attiré notre attention. Je l'ai cité, c'est son ouvrage paru en 2015, si je ne me trompe pas, « Le jour où mon robot m'aimera ». Serge Tisseron est également membre de l'Académie des technologies. Jérôme Monceau, qui est président de Spoon, Spoon Artificial Creatures, qui... Jérôme est un ingénieur passionné de musique, il est batteur. Il a cofondé une structure que vous connaissez peut-être, qui, très certainement, mais elle a changé de nom depuis, mais qui s'appelle Aldebaran Robotics, qui est devenu SoftBank Robotics maintenant, qui a été racheté par un opérateur télécom japonais. Et Jérôme a été l'un des principaux ingénieurs développeurs de Nao et Pepper, les célèbres robots interactifs que vous connaissez peut-être. Il y a un autre petit acteur ce soir qu'il faut quand même présenter, juste avant de passer la parole à Marion, c'est notre ami Spoonie. Voilà. Un de ses papas qui passe devant... Donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, il a un petit peu parlé, mais je me suis dit qu'une petite présentation officielle ne serait pas de refus. Donc, on va y aller. Coucou Spoonie. Alors, vous n'avez pas vu ce qu'il vient d'afficher, c'était assez rigolo, mais je ne dirai pas ce qu'il a compris. Coucou Spoonie. Toujours. Je vais le faire sans le micro. Coucou Spoonie. C'est ce qu'on appelle l'effet LG. On reviendra après, on va relancer la reco, et puis bon, bref. Il est très timide, c'est pour ça. Il est tellement timide. Il marche tellement bien qu'il est plus que... Voilà. Bon. Epic fail. Donc, je disais, je vais laisser la parole à Marion, qui ce soir va animer le débat entre Jérôme Monceau et Serge Tisseron. Marion est la cofondatrice d'une agence de philosophie, pardon, avec Flora Bernard, une agence de philosophie qui s'appelle TAE, et qui aide les organisations à redonner du sens à ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Je vous souhaite un très bon débat, et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Merci, Julien. Merci, Solène, qui nous a peut-être quittés. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Serge. Alors, Julien, tu nous as projetés dans la dimension de la condition humaine tout de suite, très vite, très fort. Mais tu as aussi parlé de robots empathiques. Donc, on parle de robotique empathique, on parle de robotique sociale, de robotique interactive. C'est dans le titre du débat ce soir. Donc, on va évidemment prendre le temps de définir ces gros mots tous ensemble avant de rentrer dans le cœur des enjeux. Avant ça, j'aimerais vous demander, Jérôme et Serge, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre parcours personnel et ou professionnel à cet enjeu ? Comment cet enjeu de la robotique interactive ou sociale, on va employer peut-être le terme de robotique sociale, comment cet enjeu s'est imposé à vous et pourquoi ? Jérôme, si vous voulez. Alors, il y a... Je cherche mes mots. Je suis batteur. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Et dans la batterie, dans la batterie de jazz, on fait beaucoup d'improvisation. On est vraiment dans le temps réel. On va répondre à quelqu'un qui nous a donné une note. On va essayer de la souligner. Et moi, ce qui m'a intéressé dans les robots, de manière générale, et même dans la technologie en particulier, c'est dans quelle mesure cette technologie, plutôt que d'être statique et figée, peut devenir dynamique, changer son comportement en fonction d'une autre et pas seulement sur un régime qui soit utile ou orienté à réaliser une tâche, mais aussi sur d'autres registres comme la danse ou comme l'expression de manière générale. Et en rencontrant, en plus du rêve d'enfant, du robot qu'on a en grande partie eu, en rencontrant les robots et le travail qui a été fait dans le sujet, j'ai compris que ça pouvait agir sur d'autres niveaux qu'un niveau complètement utilitaire. Et là, si j'ai un petit peu de temps pour répondre à votre question ? Oui. Je voudrais rappeler une anecdote. J'ai travaillé chez Aldebaran Robotics, ça a été mentionné, et un jour, on avait rassemblé 11 robots humanoïdes avec un petit algorithme de localisation sonore. Donc la localisation sonore, c'est très simple, c'est s'il y a un son dans l'espace, le robot tourne la tête dans la direction de ce son. Et ces 11 robots étaient équipés de ce petit algorithme. et avec les collègues quand on est parti déjeuner, j'ai complètement oublié les robots. Mais ce qui m'a surpris, c'est à mon retour, au moment de rentrer dans la pièce, en entrant, le son de la porte et moi qui rentre dans la pièce, ça fait que les 11 robots d'un coup se sont tournés vers moi. Et le sentiment ressenti, c'est vraiment étonnant parce que je crois que c'était la première fois que je me sentais regardé par un robot. C'est la première fois que je me sentais exister aux yeux des robots. Et après, c'est devenu une espèce de fascination. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé là, à cet instant ? Pas dans le robot, ça je le sais très bien, mais dans moi, quelles sensations j'ai eues et comment ça, ça peut aider à changer le rapport qu'on peut avoir à la technologie ? Alors après, on est rentré dans plein de sujets. On a essayé de regarder l'importance du regard, par exemple, pourquoi c'est dans les yeux qu'on a tendance à regarder notre interlocuteur, la manière dont on va adapter notre prosodie, la manière dont on va moduler la position de notre corps en fonction de la position de notre interlocuteur. Et on s'est aperçu que la plupart des robots à l'époque, et ça a été un long combat, n'avaient pas ce genre de dispositif et du coup, ils nous semblaient complètement absents. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas avec nous, ils sont dans un autre monde. Et on a besoin d'avoir cette espèce de reflet d'existence dans les yeux du robot pour pouvoir, au moins dans les yeux de l'homme, pour pouvoir avoir une interaction normale et dans les yeux du robot et dans les yeux du robot aussi, pour pouvoir activer nos principes un peu instinctifs, souvent non conscients, d'une interaction simple. Ensuite, on parle également de robots sociaux. Le robot social, c'est peut-être celui qui déjà est capable de nous dire « tu existes pour moi, on peut interagir ensemble », mais pour moi, il y a un sujet qui est plus fondamental derrière ça. Jusqu'à présent, les robots, ils ont été écrits d'une façon un peu prédéterminée. C'est-à-dire que le concepteur va établir le schéma auquel le robot va suivre et auquel il va se conformer. Et après, le concepteur, il peut être multiple, ça peut être des gens qui développent des applications, qui rapportent des modules, mais il y a toujours un concepteur technique derrière qui sait faire du C++ et qui sait coder tout ça. Et moi, je ne trouve pas ça très intéressant parce que, enfin, en tout cas, je l'ai essayé, je l'ai pratiqué dans les robots, notamment le robot Paper. On a beaucoup essayé d'aller dans cette direction-là avec un application store qui permet d'avoir une multitude d'applications. Mais en fait, au fond, le robot, il ne parle pas des gens avec qui il vit. Il parle toujours d'autres choses. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, ce n'est pas de remplacer la présence d'un homme. Ça, ça n'a absolument aucun intérêt. On veut un monde avec des hommes pour aller dans le sens de l'amplification de l'interaction, en tout cas, la promotion de l'interaction entre les personnes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le robot, justement, il soit l'écho des autres, qu'il soit vraiment le promoteur de l'interaction. Et donc, pour conclure là-dessus, on a pris soin dans le cadre de Spoon de travailler un sujet qu'on appelle la programmation par interaction naturelle. C'est-à-dire, le robot va apprendre de son interlocuteur des mots, des phrases, des comportements qu'il va resservir, parfois, en commettant des erreurs, mais avec un apprentissage par renforcement, mais collectif, c'est-à-dire où une communauté va moduler le comportement du robot, eh bien, on espère faire émerger un comportement qui soit l'image d'un collectif, peut-être le reflet du collectif. Merci, Jérôme. Donc, si je comprends bien, toi, ce qui fait que, en quelque sorte, cet enjeu s'est imposé à toi, c'est d'abord une expérience à travers cette anecdote assez forte que tu nous as racontée, l'expérience d'un sentiment d'existence, d'un sentiment de présence du robot, et d'être reconnu par le robot, de te sentir exister auprès du robot, et puis ensuite, tu as développé, tu as commencé à nous le dire, toute une vision particulière de la robotique empathique ou sociale. Serge, votre propre histoire qui vous a conduit à vous passionner pour ce sujet sur lequel vous vous prononcez aujourd'hui régulièrement ? Oui, d'abord, c'est une très belle anecdote qu'on vient d'entendre. On aura l'occasion d'en reparler, la manière dont on est particulièrement mobilisés par le fait qu'un robot s'intéresse à nous, même si c'est seulement en tournant la tête vers nous. Alors, oui, je vais vous raconter aussi comment je suis, j'ai commencé à me passionner pour cette question de la robotique sociale, mais d'abord, je voudrais apporter une précision sur le titre de mon ouvrage, « Le jour où mon robot m'aimera », il y a un sous-tit vers l'empathie artificielle, mais je ne pense pas du tout qu'un jour mon robot m'aimera. Il faut comprendre que ce titre, c'est un clin d'œil au fameux roman « Le meilleur des mondes ». Chacun sait que le titre du roman « Le meilleur des mondes » renvoie à un monde qui est loin d'être le meilleur. Mais le jour où l'un des citoyens de ce monde pense que le monde dans lequel il est est le meilleur, il est perdu. Il est totalement aliéné à l'idéologie des gens qui ont fabriqué ce monde. Et donc, mon titre de livre « Le jour où mon robot m'aimera » est à prendre de la même manière le jour où l'un d'entre nous pourrait être tenté de penser que son robot l'aime, c'est qu'il sera complètement victime des messages des commerciaux qui veulent explicitement nous vendre du « hémo-robot », c'est-à-dire du robot censé avoir des émotions alors que le robot n'est qu'une machine à simuler. On parle de robots empathiques, mais n'oubliez jamais les guillemets. Les robots ne sont pas empathiques, c'est les humains qu'ils sont. Les robots ont la capacité de simuler l'empathie. Alors, ma petite histoire, elle commence avant 2010, mais il y a une rupture en 2010. Moi, je me suis toujours intéressé aux robots. J'ai grandi comme beaucoup d'enfants, vous savez, avec les films de science-fiction, les westerns et les films de science-fiction. Et après, je me suis intéressé au numérique. Et puis, en m'intéressant au numérique, les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des petits bonhommes. Voilà. On les guide non seulement à l'intérieur des écrans, mais on les guide aussi dans notre environnement. Et donc, j'avais envie d'aller au Japon parce que j'entendais dire que le Japon était un pays assez avancé en robotique, mais je ne trouvais que des voyages, c'est normal, je suis psychiatre, je ne trouvais que des voyages de psychiatres qui allaient dans les hôpitaux psychiatriques japonais. Je n'avais pas trop envie de ça. Et puis, un jour, à l'occasion d'un colloque à la Villette où j'intervenais, j'ai trouvé des papiers à l'entrée invitant les entrepreneurs, les jeunes start-up françaises spécialisées en robotique et en jeux vidéo a participé à un voyage d'études au Japon. Donc, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Donc, j'étais évidemment le seul psy parmi la vingtaine de gens engagés dans ce voyage. Et là, le choc, à quel moment ? Eh bien, le choc dans le laboratoire d'Hiroshi Ishiguro qui, justement, fabrique du robot fortement androïde. Et ce n'est pas les robots androïdes de Hiroshi Ishiguro qui m'ont bouleversé. C'est précisément un robot réduit à deux yeux, deux sourcils, et une bouche et qui interagissaient avec une dame que Hiroshi Ishiguro appelait la mère du robot. Et le robot imitait toutes les mimiques de cette dame. Et là, je me suis dit, ça va changer nos vies. Voilà. Alors, je suis revenu persuadé que les robots n'étaient peut-être pas l'avenir de l'homme mais qu'en tout cas, ils étaient l'avenir de la recherche en intelligence artificielle et en numérique. Voilà. Et donc, après, j'ai réfléchi à ce concept d'empathie artificielle à un moment où il n'était encore question que d'intelligence artificielle. Et donc, je me suis intéressé à l'empathie artificielle. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai écrit déjà en 2013, 2014, surtout en 2015, l'intelligence artificielle fait peur, l'empathie artificielle rassure. Voilà. Et donc, du coup, c'est très important de s'intéresser autant à l'un qu'à l'autre. Merci. Alors, en effet, on ne sait pas si le robot sera l'avenir de l'homme mais on peut, comme le disait Julien, se dire qu'ils ont des choses à nous raconter sur nous et je pense qu'on va mieux comprendre au fur et à mesure de notre voyage là ensemble qu'est-ce qu'on dit quand on dit robotique empathique, quand on dit robot et quand on dit émotion. Et notamment, je voulais vous amener cette première, cette seconde question. Qu'est-ce qui fait qu'on a conduit aujourd'hui, alors je vais utiliser un néologisme, qu'on ait conduit à émotionnaliser nos robots, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils puissent reconnaître, simuler, provoquer des émotions. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'histoire de nos techniques et aussi dans l'histoire de l'humanité amenés à vouloir émotionnaliser nos robots comme c'est le cas par exemple avec Spoon ? Alors, Jérôme, si tu veux faire une première réponse. Alors, il y a une réponse qui est assez rationnelle et il y en a une autre qui est plus irrationnelle, la première, elle est liée au fait que les interfaces qu'on nous propose aujourd'hui nous exposent des codes et des conventions, un bouton, une flèche, un icône, un texte qui nécessitent une interprétation, un apprentissage et qui est quelque chose de pas complètement instinctif et donc vient avec cette interface une charge cognitive à l'utilisation. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas nécessairement aller utiliser les interfaces de la vie de tous les jours. Ça va de la voiture au cockpit d'un avion en passant par son téléphone portable et on a vu apparaître de plus en plus et on voit que l'UX et l'UI commencent à prendre énormément de place dans la conception des appareils. une volonté de simplifier le rapport qu'on peut avoir avec cette machine et notamment si je fais référence à l'iPhone, on voit bien que l'idée de pouvoir mettre ses deux doigts, de zoomer dans une photo, de pouvoir déplacer ces objets qui n'en sont pas mais d'une manière assez naturelle a vraiment facilité l'accès à cette technologie à plein de personnes. Et un autre exemple alors qu'il devient un petit peu plus lié à l'interaction qu'on peut avoir avec une autre personne, on sait que quand une personne est en face de nous, qu'on peut la voir, qu'on peut comprendre son corps, son émotion, qu'on arrive à imaginer ce qu'elle imagine de ce qu'on dit, et bien du coup l'interaction devient plus simple, c'est beaucoup plus naturel pour nous. Si cette personne est absente, par exemple on peut prendre en voiture, si la personne est juste à côté de nous ça va être facile de lui parler, si elle est absente c'est un petit peu plus abstrait, on est obligé de se représenter la personne, du coup ça devient un petit peu dangereux. Et je crois que cette tendance qu'on va avoir à ramener de l'émotion, à ramener de l'empathie, en tout cas une certaine forme de naturel dans l'interaction, il est lié à cette volonté de vouloir rationnellement réduire la charge cognitive à l'interaction avec la machine. Alors c'est intéressant parce que tu dis ramener du naturel dans l'interaction ou la relation avec le robot et Serge parle précisément d'empathie artificielle. Donc j'aimerais vous faire réagir Serge à ce que l'explication, l'hypothèse en tout cas que nous propose Zéro. Oui, c'est tout à fait juste que donner aujourd'hui à des machines la capacité de déchiffrer nos émotions, même si c'est pas du tout comme un humain déchiffre l'émotion d'un humain. Le robot utilise une intelligence hypothétique ou déductive qu'on part à des bases de données pour appréhender l'émotion humaine et donner à des robots la capacité de simuler des émotions avec l'intonation, avec des mimiques, s'il a un visage. Tout ça relève d'un concept qu'on appelle l'affordance, c'est-à-dire simplifier au maximum les relations d'un humain avec un objet. L'affordance, ça consiste à mettre une poignée sur les objets qu'on doit prendre. Ça a consisté pour Steve Jobs à mobiliser des formes très sensorimotrices d'intelligence. C'est très compliqué un smartphone, mais regardez, il suffit de toucher, de tripoter, de frotter ces formes d'intelligence sensorimotrices élémentaires de l'enfant. Ça relève de l'affordance. Et chez le robot, le fait de lui parler comme un humain et puis il nous répond et puis si on a l'impression qu'il éprouve des émotions qui traduisent sa compréhension, on est rassuré sur le fait qu'il a compris. Alors que s'il a un visage de marbre, on se dit mais est-ce qu'il a bien compris ce que je lui demande le robot ? Alors il faut bien comprendre que le concept d'empathie il n'est pas né dans la relation homme-machine, il est né à l'origine dans la relation homme-homme et il recouvre dans la relation homme-homme plusieurs composantes. La première composante c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, c'est pouvoir identifier l'émotion de quelqu'un, je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, etc. La deuxième composante c'est de pouvoir comprendre que l'autre peut-être est en colère pour des raisons qui moi ne me mettraient pas en colère mais bon moi ça ne me mettraient pas en colère mais je comprends que toi ça te mette en colère, voilà. Et puis il y a la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, c'est-à-dire de dire par exemple ben oui, si j'étais attaché autant à cet objet que toi et si on me l'avait volé, ben à ta place je ne serais pas content aussi, voilà, je serais autant en colère que toi. Donc vous voyez, sans parler en plus de l'auto-empathie, l'empathie pour soi, etc. Non moins ces trois composantes de l'empathie relationnelle. Le robot ne les a pas. Le robot, il a la capacité de déchiffrer des émotions et les comparer à sa base de données mais si sa base de données est valable pour l'expression émotionnelle dans un pays, il va être complètement dérouté dans un autre pays si l'expression émotionnelle est différente. Il a à la rigueur la capacité de mettre en relation les émotions qu'il comprend chez un humain avec la vie de cet humain. Alors il va être grandement aidé par l'accès à Internet, par l'accès à des bases de données mais de sa propre autonomie, il ne comprendra rien. Nous, nous pouvons comprendre que quelqu'un éprouve de la colère dans une situation et nous n'éprouverions pas. Le robot, lui, il ne comprendra pas cela. Simplement, il mettra en relation la tristesse de quelqu'un avec la perte de sa petite amie, avec la perte de son travail. Voilà. Mais si un jour, un robot vous dit je comprends pourquoi tu es triste et à ta place, je le serai aussi, eh bien, j'espère que les gens vont s'en débarrasser vite. Non pas parce que ce sera un mauvais robot mais parce que quand même le fabricant aura poussé le bouchon trop loin, il y aura un peu de malhonnêteté là-dedans. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que l'empathie artificielle, c'est quasiment un oxymore. Mais le problème, c'est que cet oxymore n'est pas le seul et en robotique, on a constamment affaire à des oxymore puisque l'intelligence artificielle, on sait bien que l'intelligence des machines n'est pas l'intelligence humaine. Chez l'homme, chaque neurone, à la fois, stock de l'information, il a des codes et la transmet chez les machines. dans les machines, ces fonctions sont séparées. Quand on parle d'apprentissage machine, on a beau parler de réseau de neurones fonctionnels, c'est quand même pas du tout la même chose que le fonctionnement des neurones humains. Donc, le grand problème, c'est que l'être humain n'ayant pas de mots immédiatement disponibles pour désigner des fonctions des machines, l'être humain utilise ses propres mots, les mots qui désignent des fonctions humaines, ce qui fait qu'on est constamment dans l'ambiguïté. On est à la fois dans l'ambiguïté par le fait que les robots vont mimer les émotions de mieux en mieux et par le fait que le langage commun nous familiarisera avec l'idée qu'ils puissent avoir des émotions. Alors, quand vous dites le robot n'a pas d'émotion, vous nous alertez sur justement peut-être ces abus de langage. Le robot n'a pas d'émotion, ça nous pose la question du statut justement du robot et de son statut comme on dit en philosophie avec le gros mot ontologique. Quel est l'essence du robot ? Jérôme, je voudrais te permettre de réagir parce que quand on va sur le site de Spoon, il y a marqué nous designons des créatures artificielles, je crois. Et donc, évidemment, ce terme de créature, il vient nous dire quelque chose de ta vision, de ta conception du statut du robot. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis absolument pas des murs, je ne veux pas créer un être de toute pièce, au contraire, certainement pas moi, mais je veux donner les moyens aux gens de le faire et de lui accorder une parole. Je pense qu'il y a un point sur lequel on pourrait échanger autour de ça. Ceci dit, le mot créature, pour moi, il est intéressant parce que vous savez que le mot robot, il suggère le travail et donc il projette cette interface dans la réalisation d'une tâche, très simplement. et il ne réévoque pas tous les sujets justement autour de l'interaction empathique, mais aussi simplement la présence. Et le mot, il y a cette dimension-là et puis l'autre chose aussi que je voulais combattre, c'est une espèce de vision qui s'est bien installée où le robot est une entité. D'ailleurs, une entité qu'on peut bien isoler, c'est le corps de ce robot qui est là, c'est un inspirateur, c'est un robot, humanoïde ou autre. C'est un objet. C'est un objet, oui. Alors, c'est ce qu'incite, ce qu'induit ce mot robot. Et pourtant, on voit que, vous voyez, cette interface-là qui peut se connecter à énormément d'objets, elle va pouvoir se connecter à des capteurs dans l'environnement, à des actionneurs de l'environnement et d'une certaine façon, si elle est connectée à tout ce qui est smart dans cet immeuble, tout ce qui est intelligent dans cet immeuble, eh bien, elle devient l'interface de l'immeuble. Elle devient un peu l'immeuble. Et donc, son corps n'est pas limité à ça. C'est le... Comment dire ? Le bâtiment devient robot lui-même. La ville peut devenir robot. Un train, une voiture et de manière très polymorphique, très étendue. Donc, c'est avec cette idée que le robot, si on devait être pour toi, c'est un mode d'être. Voilà. Et ce n'est pas juste un objet. Je vois que Serge... Oui, oui. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le robot, c'est le vaisseau spatial. C'est ça. C'est une définition devenue classique du robot. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que le robot n'est pas juste un objet ou une machine ? La proposition de Jérôme, c'est que quand j'utilise le terme de créature, notamment parce que vous avez choisi aussi de donner un visage ou un quasi-visage, et en tout cas, un visage animal à Spoon, c'est pour dépasser justement le statut de l'objet. Et vous mentionnez, Serge, dans votre livre, que notamment des chercheurs américains parlent de maltraitance des robots. Et donc, on commence en effet à attribuer, on a tendance à attribuer aux robots d'autres attributs que des attributs objectaux ou machiniques, on veut en faire autre chose. Jérôme a tout à fait raison de parler de l'interconnexion des robots. On parle beaucoup de l'Internet des objets, ça va faire... L'intelligence artificielle arrive en premier dans les grands bouleversements qui s'annoncent et l'Internet des objets en second. Alors, il faut bien comprendre que le robot, l'idéal, ça serait qu'il puisse être connecté ou non connecté. C'est le cas de notre smartphone. On peut le mettre en mode avion. Quand vous le mettez en mode avion, il ne fait plus rien. quasiment. Pas grand-chose. Ça nous rappelle quand même que quand il est connecté, il ne fonctionne pas que de lui-même. Il fonctionne parce que constamment, il a affaire à des bases de données qui lui sont extérieures. Avec le smartphone, on n'a pas tendance à l'oublier, il est tellement petit. Mais avec un robot qui sera plus important, plus imposant, qui pourra avoir une taille d'enfant, 1m30, c'est la taille retenue pour les robots sociaux actuellement. Pas trop petit, pas trop grand, on pourra en parler plus, ça s'obéit à un cahier des charges assez contraignant. Avec ces machines-là, on aura toujours tendance à penser qu'ils fonctionnent avec l'informatique embarquée. alors qu'il a été évoqué dans l'introduction, on aura toujours tendance à oublier qu'ils envoient constamment toutes les informations prélevées par leur capteur vers un serveur central, que le serveur central traite ces informations et renvoie la réponse. Du coup, ce sera très important qu'on débranche de temps en temps nos robots pour s'apercevoir que de leur propre autonomie, ils ne font rien. En d'autres termes, ils n'ont pas d'identité. C'est-à-dire que ceux qui auront une identité, ce sera le réseau de robots qui permettra à mon robot de fonctionner de la manière dont ils fonctionnent. Je pourrais donner un surnom à mon robot, je pourrais le customiser, mais je serais en grande erreur de croire que j'ai affaire à un robot. J'aurai affaire à un élément d'une batterie de robots qui s'informeront mutuellement, qui mettront en commun leurs expériences. J'aurai affaire constamment à une société de robots. J'ai affaire à des individus qui appartiennent à une société mais qui sont en même temps des individus. Avec la robotique, je n'aurai affaire qu'à une société, pas à des individus. À une société ou à un réseau ? Parce que déjà, parler de société de robots, je veux dire... À un réseau. Les fabricants imaginent un certain nombre d'astuces pour créer l'impression que notre robot est vraiment autonome, faire en sorte qu'en fonction du jour où on le met en route, si c'est le 8 mars ou si c'est le 25 février, il y aura un petit changement dans la manière dont il va fonctionner. Il y aura un petit truc à l'intérieur qui aura été programmé différemment pour créer l'illusion que tous nos robots sont différents. Également avec l'apprentissage, entretenir l'illusion que c'est nous qui apprenons à nos robots tout ce que nous leur apprenons. En fait, ils apprendront beaucoup plus par interconnexion et connexion au serveur central que parce que nous, on leur apprendra. Déjà, il y a eu cette mystification avec les Furbies, quand même, il faut rappeler. Vous savez, les Furbies étaient vendus avec une publicité qui disait, vous savez, ces petites peluches, il y a 5-6 ans, occupez-vous d'eux et plus vous vous en occupez bien et plus ils vont grandir. Mais si vous vous en occupez, ils ne vont pas grandir. En fait, c'était un mensonge commercial parce que quelle que soit la façon dont on s'en occupait, la machine était programmée pour libérer de nouvelles facultés régulièrement. Très probablement, on va avoir affaire à des robots qui seront dans la même situation. On sera invité à croire que mieux on s'en occupe, mieux ils développent leur personnalité. En fait, ça sera de la promotion commerciale. Ils seront pré-programmés pour se développer de leur propre logique interne et on aura toujours affaire à une communauté de robots et jamais à des robots personnalisés. Mais on sera toujours invité à croire que notre robot aura une personnalité particulière. Alors, vous nous dites deux choses importantes et je sens que ça fait réagir Jérôme. La première, c'est quelque chose de fort. Le robot n'a pas d'identité et on va peut-être être leurré sur ça, mais le robot n'a pas d'identité. Il y a des réseaux, une communauté, une société de robots qui existent, mais un robot n'aura pas d'identité. Et puis, vous avez dans un second temps, pointé un risque sur lequel on pourra revenir. Julien le formulait sous l'expression cheval de Troie émotionnelle, mais on pense évidemment à la possibilité d'un capitalisme affectif, le fait que ces robots, ces hémo-robots fassent aussi de nos affects des données à des fins commerciales. Et je voyais Jérôme prendre des notes avec une forte envie de vous dire quelque chose. Oui, je crois que j'ai envie de mettre un peu le bazar dans tout ça parce que c'est vrai que c'est comme ça que je voyais les robots aussi au début de ma carrière sur ce sujet. Et puis, c'est la manière dont s'est installé le robot, je trouve. Mais là où ça devient un peu le bazar, c'est si ce robot ne sait rien. Imaginez, il est vide, il n'a aucun comportement, il ne sait rien faire. Et tout ce qu'il apprend est lié là des gens qui sont ici dans cette pièce. monsieur est venu, il lui a dit quelque chose sur telle ou telle chose et cette connaissance-là, il va la réutiliser pour interagir avec une autre personne. Une autre personne va lui dire si tu vois Paul, tu lui dis que surtout ce n'est pas grave ce qui lui est arrivé hier, on le soutient. Et voilà, imaginez que la connaissance, alors là je parle de sémantique, c'est des mots auxquels accède le robot. En fait, il n'est rien, le robot il n'est rien, il est juste le porte-parole d'un collectif qui du coup est un peu particulier parce qu'on a brouillé les cartes. Ce n'est pas brouillé les cartes, on a utilisé cette entité-là comme un porte-parole ou un moyen de créer peut-être, le mot est un peu fort, mais un reflet du groupe, un positionnement du groupe et ce n'est pas son opinion à lui, ce n'est pas son émotion à lui, il n'en a pas, on est d'accord, il n'a que des apparences d'émotion, il n'a que des apparences d'opinion et de vonté mais c'est celle du groupe dans lequel je vis, en tout cas qui est localisé dans l'intermédiaire du robot. Oui, tout à fait, mais comparativement à un robot connecté à tous les autres robots de la même marque, celui que vous décrivez va se développer tellement lentement que personne n'en voudra. Le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung a été liquidé, c'est non Sony, je confonds toujours le Haïbo, c'est Sony, excusez-moi, je comprends. Le laboratoire d'intelligence artificielle de Sony a été liquidé parce que justement à l'époque, avant Internet, les robots évoluaient beaucoup trop lentement et c'est pour ça que maintenant, ils commercialisent un nouveau modèle d'Haïbo qui est interconnecté avec la promesse qu'il évoluera beaucoup plus vite. Alors on peut effectivement imaginer un robot qui n'apprenne que de ses interactions avec l'environnement, c'était le rêve de Frédéric Kaplan quand il travaillait au laboratoire d'intelligence artificielle de Sony et je lui disais mais combien de temps ça va prendre pour faire un robot adulte il me disait comme un humain 15 ans je lui disais mais tu crois qu'on va attendre jusque là c'était avant Internet on n'imaginait rien d'autre avec Internet pourquoi s'en priver ? Ils vont chacun bénéficier de tous les apprentissages des robots de la même marque vous pourrez toujours dire qu'ils bénéficient de l'environnement proche mais de fait cet environnement proche sera constamment soumis à des correctifs du serveur central auquel ils seront connectés Alors comme on a commencé à mentionner un risque mais que je sens que il y a peut-être la volonté d'explorer aussi une opportunité du robot social ou de l'hémorobot j'aimerais qu'on creuse un petit peu cet aspect là parce que c'est pas encore très clair la finalité et donc de savoir est-ce qu'il y a vraiment quelles sont les opportunités avec l'émotionalisation des robots et donc quelle est au fond la finalité du robot social si on admet que le robot social va être le premier va être celui qu'on va émotionnaliser en premier c'est quoi la finalité d'un robot comme Spoon par exemple si on peut si vous m'accordez que c'est un robot social ou émotionnel alors ce que vous voyez ici c'est la première forme du robot Spoon en fait elle est multiple il y a celle-ci on a une version plus petite mais on travaille sur la Spoonification de bâtiments de villes de bus de voitures d'objets qui vont devenir autonomes et si je prends le sens du mot finalité l'usage je voudrais vous prendre un exemple autour d'une créature voiture je m'explique un petit peu aujourd'hui quand vous allez traverser le passage piéton qu'il y a en face du bâtiment votre réflexe ça va être de regarder si un véhicule arrive et en particulier de regarder l'orientation du regard de la personne qui est à l'intérieur du véhicule vous avez besoin de savoir que vous existez à ses yeux histoire de pouvoir être rassuré sur le fait qu'il va effectivement s'arrêter c'est une négociation c'est une forme de négociation s'il m'a vu je suis plus en sécurité s'il ne m'a pas vu demain quand ces véhicules autonomes vont arriver vous n'aurez pas le visage d'un homme pour savoir si vous avez été perçu par le dispositif les constructeurs appellent ça de la réassurance on a besoin d'être réassuré et donc l'extérieur du véhicule en l'occurrence peut peut-être pas sous cette forme là mais afficher une interaction peut-être un mouvement placé au bon moment peut-être même un regard utiliser la calandre du véhicule pour bien signaler la présence de l'utilisateur histoire de pouvoir négocier cette interaction avec l'environnement le deuxième exemple que j'ai toujours autour du véhicule c'est vous imaginez un pompier qui arrive en sens inverse dans une rue et là il y a un véhicule autonome qui se pointe et qui empêche le camion de pompier de passer en aucun cas le pompier va sortir son téléphone prendre la plaque d'immatriculation mettre son empreinte digitale et utiliser une interface conventionnelle pour passer il va vouloir lui dire va-t'en à ce véhicule là donc le véhicule doit comprendre mais non seulement il doit comprendre mais en plus il doit synthétiser un comportement qui est directement lié à une expression une volonté d'un homme c'est de la programmation sauf que c'est de la programmation qui est extrêmement ambiguë il dit va-t'en mais il ne me dit pas où je dois aller il ne me dit pas comment je dois le faire il me dit d'enfreindre une règle est-ce que je dois l'enfreindre voilà c'est des questions qui sont importantes et qui nécessitent ce genre d'interaction empathique interaction animale ce que je comprends de ce que vous nous amenez c'est que la robotique sociale aurait entre autres finalité d'améliorer les relations entre les humains au final c'est plutôt comme un un médiateur enfin un tiers qui permet au final d'améliorer les relations entre les humains Serge j'aimerais vous permettre de rebondir sur cette hypothèse là oui d'abord le véhicule autonome le véhicule autonome c'est un bel exemple de confusion des termes parce que les voitures autonomes elles seront tout sauf autonome c'est à dire qu'elles seront reliées à un gigantesque serveur qui décidera de les faire passer un jour ici un autre jour là en fonction des prévisions d'embouteillage et il y aura forcément un cerveau central qui va organiser tous les déplacements aucun des véhicules dit autonome n'aura la moindre autonomie c'est trop dangereux ils seront tous constamment interconnectés donc vous voyez là on est on est encore une fois prisonnier d'une sémantique qui fait relation qui renvoie à une capacité humaine mais c'est le contraire justement le mot autonomie pour un humain veut dire qu'il va là où il veut le mot autonomie pour une voiture veut dire qu'elle ira là où le serveur central décidera elle passera par là où le serveur central décidera qu'elle passe et éventuellement elle ira là où le serveur central décidera qu'elle ira si vous fixez une destination et qu'il y a un incendie dans cet endroit là la voiture vous emmènera ailleurs forcément donc autour de l'idée que le véhicule le doivent signaler aux piétons qu'il l'a vu c'est une belle idée pourquoi pas des petits clignotants voilà un truc sympa c'est une bonne idée ça mais alors par rapport au robot social je n'hésite pas quand même au plaisir de citer une phrase que vous nous avez mise dans le déroulé vous nous dites si on devait résumer la finalité de tout robot on pourrait dire un robot social qu'il vise à faire ce que l'homme ne veut pas faire ne peut pas faire ou ce qu'il fait mieux que lui alors moi je vois là plutôt la définition du robot sexuel c'est à dire ce que l'homme ne veut pas faire ne peut pas faire ou ce qu'il fait mieux que lui parce que le robot sexuel c'est à la fois un robot social en interagir avec lui et un robot de substitution il remplace un partenaire alors que le robot social n'est pas forcément un robot de substitution on parle beaucoup des cobots des robots collaboratifs le robot social pour moi c'est un robot qui permet à un humain de faire mieux ce qu'il a à faire avec le robot que sans le robot mais ce n'est pas forcément un partenaire ce n'est pas forcément une entité une créature qui va permettre à un humain de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire avec un autre humain c'est justement là que se situe la différence importante il y a actuellement tout un courant de la robotique sociale qui vise à développer l'équivalent des applications sur nos smartphones c'est à dire des robots sociaux qui pourraient dire à quelqu'un tiens je sais que tu adores jouer aux échecs je l'ai vu sur internet ou le vendeur tu l'as dit au vendeur voilà je te propose de jouer aux échecs j'ai vu que tu adores manger des plats italiens ben justement il y a un magasin italien dans le quartier pas loin qui fait des promotions voilà ça c'est le robot qui est de substitution comme un humain mais pour moi le vrai robot social c'est le robot qui met en relation les gens du genre ben tiens c'est l'anniversaire de tes petits enfants tu pourrais leur envoyer une carte je vais t'aider à la choisir on va la commander sur internet si tu ne peux pas sortir voilà ou il faudrait que tu rappelles telle personne ou j'ai vu qu'il y a un club de loisirs au coin de ta rue où il y a une activité échec qui vient de commencer peut-être ben tu pourrais je vais consulter les horaires avec toi sur internet on va voir peut-être si tu peux y aller et hélas le robot social qui s'annonce c'est le robot social premier modèle c'est le robot de substitution sociale et pour moi il y aura vraiment de vrais robots sociaux que j'appelle humanisants créateurs de liens que lorsque les fabricants décideront de faire en sorte que le robot soit conçu pour favoriser les liens humains et pas pour se substituer à eux c'est ça le vrai challenge de la robotique sociale oui ça c'est un des principaux risques que vous avez bien identifié que Julien a nommé comme étant la préférence robotique on pourrait dire donc la préférence ontologique je pourrais préférer la compagnie de mon robot finalement à la compagnie des autres êtres humains Jérôme qu'est-ce que vous pensez de la possibilité qu'on puisse s'attacher plus à Spoon qu'a son petit frère ou sa petite soeur d'autant que on imagine que si vous avez choisi de donner à Spoon un visage ou en tout cas un visage animal c'est précisément pour créer un attachement qui ne peut pas se produire avec d'autres robots juste avant de répondre précisément à cette question je voudrais rebondir sur ce que vous mentionniez pendant des années j'ai travaillé avec un robot qui développe des applications des jeux d'échecs et ce genre de choses et avec passion on s'est battu avec les équipes pour le faire et pour se dire c'est possible c'est possible ça va marcher ça va être intéressant ça va être intéressant et ça n'a jamais été intéressant c'est vraiment et je le dis avec passion ça a été un essai mais je trouve que le téléphone portable dans ce registre là il est vraiment efficace parce qu'il est là tout le temps avec nous dans toutes les circonstances en permanence le robot lui il a un boulet au pied le boulet qu'il a c'est son corps et en fait c'est une opportunité on pourrait en discuter mais ça ne le place absolument pas dans le même registre ça le place comme un espèce de totem qui nécessairement doit trouver son sens dans la communauté qui est aux alentours dans l'interaction qu'il va créer c'est pour ça que j'aimais bien les exemples que vous preniez dans l'idée de ce que nous on appelle la petite attention avec le robot qui vous dirait c'est bientôt l'anniversaire d'un tel que dirais-tu de faire telle chose ou alors d'inciter les gens à parler avec les autres par l'intermédiaire du robot dans le déroulé d'une petite aventure qui ne serait pas une aventure personnelle qui serait une aventure collective et du coup j'ai loupé votre question alors je reviens sur ce point la question c'était il y a le risque qu'on préfère la compagnie du robot à la compagnie d'un être humain et on est porté à croire que si on choisit en tant que concepteur et designer de donner un visage à son robot c'est précisément pour créer de l'attachement et donc est-ce que justement on ne tombe pas sous le coup de cette interpellation qui est que est-ce que vous avez mis un visage à Spoon pour que je finisse par le préféré à ma mère alors déjà très concrètement après avoir fait pendant des années des robots humanoïdes je me suis aperçu d'un certain nombre de limitations et de risques un premier problème c'est quand vous êtes confronté à un robot humanoïde vous avez la sensation qu'il voit le monde comme vous or c'est pas le cas du tout et vous allez finir par vous confronter à une forme de déception et le robot a des grandes chances de finir au placard et ensuite moi les chiens je les aime bien comme ils sont les chats je les aime bien comme ils sont j'ai pas envie d'en faire une version robotique je trouve ça plus intéressant d'aller en faire quelque chose d'autre une sorte de nouvelle espèce qui doit trouver sa complémentarité s'inscrire dans le sens de ce qu'on veut que la société soit en l'occurrence une interaction de meilleure qualité avec un maximum de personnes un partage d'idées plus grand et oui j'y mets un visage parce que c'est une forme d'interface universelle transculturelle qui n'est pas comme le oui ou le non qui nécessite un code un sens dans le mouvement où là on va utiliser la manière dont vous souriez au robot le robot va vous sourire de cette même manière c'est hyper naturel pour vous que vous ayez 5 ans ou 99 ans vous comprenez tout de suite ce mouvement là ou si je montre un objet comme ça je sais que vous allez vous le regarder je vous vois le regarder et c'est un espèce de réflexe c'est à dire même si vous ne vouliez pas vous êtes un petit peu obligé de le faire et bien dans notre robot vous pouvez essayer si vous montrez un objet comme ça il va avoir tendance à le regarder et du coup ça va devenir un objet d'attention partagée et le fait de jouer sur cette dimension non consciente je peux vous donner un autre exemple quand vous vous rapprochez du robot il va se rapprocher de vous un petit peu comme ça et si vous regardez bien ses yeux vous allez voir qu'il se dilate un petit peu et ça donne la sensation qu'il est plus à l'écoute de vous et donc en se branchant sur cette interaction non consciente on se branche sur quelque chose qui n'est pas visible et qui du coup qui est extrêmement puissant parce qu'on va sentir qu'il est à notre écoute j'ai vu des personnes âgées dans des espaces publics passer des dizaines de minutes face au robot rien que parce qu'il se sentait regarder je pense que c'est extrêmement puissant et c'est probablement plus puissant qu'une connexion directe cerveau à cerveau comme le propose C'est justement parce que c'est puissant qu'on se pose des questions éthiques et qu'on sent que la limite entre les vertus ou les opportunités et les risques de manipulation la limite est fine et donc qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'utilisateur se souvienne que c'est une apparence d'émotion comme vous l'avez dit Alors notre proposition je l'ai précisé tout à l'heure mais je vais le redire parce que c'est vraiment au cœur de ça c'est de dire que le robot n'a aucune forme d'importance ce qu'il y a de l'importance c'est les gens qui vivent autour de nous et du coup il doit s'inscrire en tout cas c'est notre vision des choses il doit s'inscrire comme un reflet de cette communauté plus ou moins étendue plus ou moins connectée donc il peut être très 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 polymorphe ça c'est un de nos angles d'attaque ensuite ce qu'on est en train de constituer aujourd'hui c'est vous avez vu Julien de Santis est arrivé dans la société à une époque assez assez précoce pour nous aider à établir un espèce de cadre éthique dans lequel on va avancer et c'est pas nous qu'allons définir ça c'est on voudrait que justement ces communautés soient elles-mêmes à la manœuvre et pour vraiment ancrer tout ça on est en train de constituer un comité d'éthique on a déjà monsieur Jacques Attali qui en fera partie assurément et puis d'autres personnes pourraient se joindre à nous pour mieux le définir d'accord parce que c'est vrai que quand on commence à parler de robots empathiques on a envie de penser il faut aussi penser robots éthiques Serge c'est aussi quelque chose sur quoi vous vous prononcez et vous interpellez s'il y a une relation une nouvelle relation homme-machine à penser avec l'arrivée des hémos-robots laquelle serait-elle ? Quel est l'enjeu éthique ? Je voudrais d'abord revenir sur l'importance du visage il y a des études maintenant qui ont montré que si on confronte un être humain à une intelligence artificielle dans un petit boîtier genre dans un smartphone modèle filmur beaucoup de gens j'espère ici ont vu le filmur je le conseille voilà c'est une intelligence artificielle donc j'ai dans un petit boîtier et l'utilisateur interagit avec la voix et ce petit boîtier dépasse de sa poche filme l'environnement elle interpelle sur l'environnement c'est un vrai partenaire mais c'est un partenaire qui n'a pas de visage qui n'a pas de corps le deuxième modèle c'est le partenaire qui a un visage c'est-à-dire c'est un écran éventuellement sur un bras un écran montrant un visage et ce qu'on appelle un robot virtuel et le troisième modèle c'est le robot physique il a été montré que le robot physique est beaucoup plus regardé que simplement le robot réduit un visage et encore plus que l'intelligence artificielle qu'on n'a pas regardé d'ailleurs qui ne fait que parler c'est un chatbot et il a été montré aussi surtout que les consignes proposées par un robot qui a un corps dans l'espace sont beaucoup mieux suivies que les consignes données par un écran un visage sur un écran donc ça c'est très important parce que ça montre que rien ne remplace quand même la présence physique d'un robot qui évoque par son aspect un humain enfin on appelle ça un robot humanoïde bien distinguer le robot humanoïde qui a un tronc une vague tête deux bras deux jambes voilà l'équivalent et puis le robot androïde qui lui n'a pas seulement une ressemblance fonctionnelle avec l'humain mais une ressemblance d'apparence notamment au niveau du visage des mains voilà donc ça c'est important parce qu'un simple visage n'a pas encore une fois le même pouvoir qu'un robot il ne faut pas confondre les deux alors par rapport aux questions éthiques oui vous avez raison il y a beaucoup de problèmes éthiques qui se posent alors il y en a dans mon bouquin j'espère ça beaucoup il y en a qui relèvent du législateur il y en a qui relèvent des concepteurs de robots les informaticiens etc et puis il y en a qui relèvent de l'éducation éducation à l'école éducation en famille voilà et c'est vrai qu'il y a urgence à préparer les nouvelles générations à vivre bien avec les robots voilà et puis il y a aussi urgence à imposer aux fabricants un certain nombre de contraintes alors vous savez que le RGPD va le règlement général des données privées va beaucoup il faudrait que la loi soit vite votée parce que c'est un peu compliqué à son avis avec l'Europe si la loi n'est pas votée vite le gouvernement français a beaucoup tardé pour mettre cette loi au vote des députés et du Sénat et ça arrive je prends un peu de retard en tout cas l'idée de cette loi c'est quand même de légiférer de la manière la plus précise possible sur le type de données prélevées par les robots qui seront transmises au serveur central c'est-à-dire que les données relevant des malfonctionnements possibles seront évidemment transmises mais les données relevant de la vie privée des utilisateurs ne seront pas transmises donc voilà donc ça c'est le travail du législateur le travail des roboticiens il est très important aussi moi je propose toujours que les robots surtout les robots humanoïdes aient des protections transparentes au moins sur une partie de leur corps pour rappeler aux usagers que ce sont des robots et j'ai dit ça à Rodolphe Jelin chez Aldébaran et Rodolphe Jelin enfin maintenant sauf dans le robotique et Rodolphe Jelin m'a répondu ben oui on a essayé mais ça fait peur aux gens voilà c'est vachement intéressant c'est que les gens ont envie d'avoir des robots comme ils ont des voitures c'est-à-dire il ne faut surtout pas voir ce qu'il y a sous le capot il ne faut pas pencher la tête et regarder que sous les jantes c'est sale il y a de la crotte et tout il ne faut pas il ne faut pas il faut illustrer la carrosserie donc les gens veulent des robots comme des voitures c'est-à-dire des machines qui leur fassent oublier la mécanique ça c'est un vrai problème parce que les voitures on ne risque pas de l'oublier même si on en a envie les robots on va l'oublier si on en a envie et que ça ne nous est pas rappelé puis au niveau de l'éducation évidemment dès la maternelle jouer avec des petits robots apprendre à les programmer voilà donc il y a vraiment trois grands chantiers à mettre en route qui sont inégalement mis en route à ce jour et c'est à ce prix-là que nos enfants ou nous d'ailleurs déjà on vivra en paix avec les robots Jérôme est-ce que vous avez envie d'apporter quelque chose à cette question de qu'est-ce que ce serait qu'un robot éthique ou quelle nouvelle relation homme-machine il faut penser avec l'arrivée des hémorobots et puis on va s'acheminer ensuite vers la fin de notre débat et j'aurai une dernière question pour tous les deux et notamment je vois Spoon qui s'agite et qui se demande est-ce que vous allez me dire que je suis éthique ou pas Alors sur la dimension éthique je pense qu'il y a vraiment un travail par le législateur mais aussi par les philosophes que certains ici sont à essayer d'essayer de donner un cadre est-ce que c'est les données personnelles précisément est-ce qu'un Facebook du robot peut exister ou pas et surtout quelle doit être la politique de gestion de notamment ces informations personnelles mais pas seulement c'est-à-dire que si moi en tant que concepteur je détermine que tel mot est un tabou parce que dans ma culture c'est un tabou je le dis pas est-ce que ce robot j'ai le droit de le ramener dans un endroit et du coup tomber dans une forme d'acculturation de l'endroit où serait projeté le robot moi je pense pas et donc du coup c'est laisser la possibilité à un certain nombre de personnes de pouvoir s'approprier le robot d'une certaine façon de pouvoir y mettre les données qu'ils ont envie ou pouvoir au contraire interdire au fondateur au fondateur au concepteur de récupérer quelques données et pour l'instant il n'y a pas quelque chose qui encadre ça une espèce de label bio mais appliqué à l'éthique nous on appelle ça éthique éthique by design exactement je pense que c'est un mouvement qui doit être renforcé nous on est prêt à contribuer à ça et on pense que ça a énormément de valeur c'est-à-dire si j'applique ce genre de contraintes qui peuvent être parfois dures et très restrictives en termes de business très concrètement et bien du coup ça va donner de la valeur à la démarche ça va donner de la valeur de la confiance à l'utilisateur qui en a beaucoup besoin pour accepter un robot enfin toujours sur la dimension éthique certes il y a les mots il y a les tabous il y a les informations personnelles mais le robot est en train de franchir une étape que jusqu'à présent qui n'avait pas été franchie nos logiciels la plupart du temps ont comme capacité d'action énorme mais très limitée d'allumer des pixels d'émettre des sons et de vibrer dans notre poche aujourd'hui les robots eux ils vont avoir une capacité d'action matérielle sur l'environnement c'est comme si le logiciel monsieur qui est enfermé dans votre ordinateur d'un coup il pouvait décider de déplacer les objets de cette table ouvrir la porte ça va avoir une puissance énorme parce qu'on va pouvoir reconfigurer des lieux les lieux si je fais un abus de langage vont devenir intentionnés ils vont vouloir quelque chose en fait ils vont avoir l'apparence de l'intention l'apparence de la volonté et du coup il y a dans ces actions là ces nouvelles actions on ne parle plus que de données personnelles et bien des choses qu'il va falloir protéger la saisie d'un couteau la saisie d'une arme le type de comportement qu'on peut avoir face à un enfant etc et puis si l'ordinateur de monsieur bug c'est pas trop grave il le rallume voilà mais si la table au moment où elle se déplace ça bug et qu'elle tombe sur nous c'est un autre problème donc il faut bien voir que les robots vont au début au moins bugger aussi souvent que les ordinateurs au début c'est à dire quand même de manière problématique je voudrais vous proposer ma dernière question pour qu'on puisse parce que je suis sûre que ce qu'on est en train de se dire depuis une cinquantaine de minutes maintenant génère aussi tout un tas de questions chez le public comme vous avez réutilisé le terme d'apparence je voudrais prendre la balle au bon on est en train de se poser des questions existentielles et éthiques avec les émos robots parce qu'ils simulent maintenant les émotions ou les provoquent et on pourrait se dire oui d'accord mais nous aussi les êtres humains on simule les émotions et nous aussi on se manipule entre nous et d'ailleurs c'est ce que la philosophe Catherine Malabou disait récemment dans une interview on a tendance à oublier que la plupart du temps on se comporte comme des robots au sens où nous aussi on simule des émotions alors est-ce que est-ce que c'est un problème finalement que les robots simulent et manipulent si nous on le fait entre nous aussi c'est pas parce qu'on simule c'est d'ailleurs beaucoup mieux que les robots qu'on est comme des robots c'est très différent il y a des moments où on est comme des robots c'est le moment où on est dans la répétition permanente vous savez l'idée que l'être humain est une créature de simulation permanente c'est une vieille idée mais on peut citer au moins trois grands courants il y a Winnicott avec le faux self c'est-à-dire pour se protéger on est constamment dans la simulation dans la vie sociale il y a Erving Goffman avec la mise en scène de la vie quotidienne et puis il y a Yankelevitch avec le mensonge donc il y a toute une tradition philosophique psychologique et sociologique pour dire que nous simulons en permanence donc c'est vraiment pas un scoop de dire que nous simulons en revanche ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand un être humain simule et bien soit il simule une émotion pour cacher son indifférence soit il simule une émotion fausse pour cacher sa vraie émotion c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez l'être humain de simulation sans dissimulation or le robot qui simule ne dissimulera rien il ne fera que simuler c'est pour ça que c'est pas parce que nous simulons et beaucoup mieux que les robots encore une fois que nous sommes comparables à des robots par contre c'est vrai que parfois nous nous comportons comme des robots lorsque nous restons accrochés à des comportements répétitifs que nous ne voulons pas lâcher parce que ces comportements répétitifs nous ne voulons pas changer de logiciel pour prendre une formule souvent employée par les politiques maintenant lorsque nous avons eu tellement longtemps un comportement que nous n'arrivons pas à en changer même si les circonstances nous invitent à penser que ça serait bien d'en changer mais nous n'y arrivons pas oui là nous fonctionnons comme un robot mais encore une fois la simulation oui mais chez l'être humain elle est inséparable de la dissimulation c'est là où il y a un problème merci Serge Jérôme un mot sur le fait qu'on s'inquiète que les robots puissent se comporter comme des humains alors qu'on pourrait parfois se comporter comme des robots nous êtres humains il y a des concepteurs du robot il y a toujours quelqu'un derrière ça me donne l'occasion de parler de notre raison d'être présent ici au 104 en fait quand on a entamé cette aventure là on s'est dit en fait ce qu'on est en train de faire c'est des statuts c'est des statuts qui vont rencontrer la technologie la très haute technologie comme ça a été le cas dans le passé avec des bronzes énormes ou des masses énormes qu'il fallait soulever et nous notre challenge aujourd'hui mais c'est pas le challenge que de Spoon c'est le challenge de toute notre génération et bien c'est d'allumer les statuts qui sont dans nos places publiques de faire en sorte qu'elles descendent de leur piédestal et qu'elles commencent à nous regarder et cette analogie entre la statue et le robot elle est intéressante parce que quand vous voyez une statue une peinture quand vous écoutez une oeuvre de musique il y a de l'émotion dans tout ça il y a quelque chose qui passe de cet objet qui est très matériel cette peinture cette statue qui vient jusqu'à vous et qui réveille votre émotion et cette émotion c'est pas l'émotion de la statue à proprement parler c'est un assemblage de molécules de métal c'est l'émotion de ce concepteur c'est ce qu'il a voulu passer dedans dans cette peinture dans cette statue et du coup l'émotion l'apparence d'émotion que peut prendre le robot qui est bien sûr dynamique et qui va s'adapter à l'environnement elle est l'écho de celui qui y a mis et là aujourd'hui sur un certain nombre de points c'est quand même le concepteur vraiment celui qui va écrire la ligne en C++ qui va déterminer cette émotion mais demain quand ces robots ils vont être capables de saisir ce petit regard que vous avez eu ce petit clin d'oeil ce petit doute dans votre bouche qui est apparu et qu'il va être capable de le restituer parce que c'est comme ça qu'autour de lui on fait est-ce que c'est une émotion qui est moins valide que les autres est-ce qu'elle est c'est pas la sienne on est d'accord lui il a il a enchaîné quelques quelques chiffres numériques binaires mais ça lui a été donné c'est l'écho d'une émotion qui a existé ça c'est intéressant et je trouve que ça donne un rôle au robot qui n'est pas le rôle qu'on avait pu imaginer mais qui je pense est inéductable et on pourra à mon goût ne pas faire autrement oui d'autant plus que derrière que les fabricants de robots sont mûs par des émotions importantes et on sait bien que quelques-uns des grandes fabricants de robots aujourd'hui ne rêvent que d'une chose c'est d'être maître du monde donc même si les robots ne sont pas encore vraiment capables de simuler des émotions les fabricants de robots sont d'ores et déjà très capables de dissimuler les leurs alors on ira tous regarder ce pout droit dans les yeux pour vérifier que l'émotion de Jérôme c'est de devenir ou pas le maître du monde mais en attendant je voudrais proposer maintenant à la salle de poser vos questions à Jérôme et ou à Serge est-ce qu'il y a une première question oui bonsoir je m'appelle Roxane je voudrais poser une question à monsieur Tisseron qui a parlé de l'identité tout à l'heure du robot et je voudrais retourner sur les travaux de Tachefel qui parlent en fait que notre identité on l'a par le regard des autres on ne la construit pas nous mais c'est l'autre qui nous la donne et si nous nous donnons une identité au robot est-ce qu'il ne devient pas une identité à lui tout seul et donc peut-être même un groupe social à part entière ce qui changerait peut-être la donne sur notre perception en fait du robot en tant qu'autre voilà oui alors on peut parler du robot tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui et du robot tel qu'on le concevra demain c'est-à-dire le robot dans l'état actuel des travaux il va encore pendant longtemps être fabriqué avec du silicium d'autres métaux rares du plastique et du métal voilà et donc cette machine-là aussi perfectionnée soit-elle sera toujours une machine à simuler et c'est vrai que son attitude par rapport à nous pourra modifier notre relation au monde mais en revanche n'oublions jamais que notre relation avec la machine sera toujours filtrée par le serveur central il y aura toujours au serveur central en revanche le jour où il y aura des robots fabriqués avec des matériaux biologiques ce qui est concevable même si c'est encore de la science-fiction c'est tout à fait l'avenir de la robotique à ce moment-là lorsque des robots seront fabriqués avec des briques de carbone on ne sait pas très bien comment ils vont être et comment on sera nous avec eux donc si vous voulez la robotique dont moi je parle c'est la robotique des machines ce n'est pas la robotique de la genèse de nouvelles créatures biologiques qui sera la phase ultérieure de la robotique mais dont on ne sait pas très bien non plus jusqu'où il faudra programmer le caractère prévisible ou imprévisible ça aussi c'est un vrai problème parce qu'il n'y a aucune il faut bien comprendre que la question ce n'est pas de savoir si on pourrait donner un jour des vraies émotions à des robots si on conçoit des robots fabriqués avec des briques biologiques c'est concevable qu'ils en développent des vraies émotions la question c'est de savoir si ça aurait un intérêt qu'ils en développent et là il y a beaucoup de réticence chez les chercheurs parce que vous savez que l'émotion chez l'être humain elle est liée aux perceptions et c'est un moteur de l'action c'est-à-dire il y a perception émotion action et sous l'effet d'une émotion personne ne sait comment quelqu'un va réagir sous l'effet de la colère sous l'effet de la passion amoureuse sous l'effet de la peur l'être humain est totalement imprévisible donc fabriquer un robot qui ait des vraies émotions ça le rendrait tout aussi imprévisible ce que beaucoup de chercheurs disent on a déjà bien assez de problèmes avec les émotions chez les humains c'est pas encore pour se compliquer la vie en donnant des émotions à des robots j'ai pas vraiment répondu à votre question sur l'identité qui est une question très complexe parce que c'est vrai que nous serons tentés de donner une identité à nos robots mais je crois qu'il faudra nous serons tentés de leur donner une identité parce que nous ne pouvons pas penser l'interconnexion sauf quand l'être humain sera interconnecté le jour où Elon Musk nous proposera des prothèses neuronales qui nous interconnecteront depuis notre cerveau à cerveau on comprendra ce qu'est l'interconnexion et on aura un nouveau regard sur les robots mais tant qu'on n'a pas cette capacité là on ne peut pas la penser ce qui fait quand on a affaire à un robot on pense toujours qu'il réagit en fonction de l'interaction qu'il a avec nous et on ne se rend pas compte qu'il réagit en fonction d'informations qu'il envoie à un serveur central et qu'il lui revienne donc ça question d'identité du robot il faut bien distinguer l'identité qu'on attribue et l'identité réelle j'attribuerai l'identité à mon robot mais à mon avis il n'aura pas d'identité réelle j'ai une autre question bonsoir merci déjà pour votre échange super intéressant je vais essayer de ne pas m'embrouiller j'ai une question un peu longue déjà avant toute chose je vais répondre sur le terme que vous avez utilisé au tout début que le thème d'empathie artificielle ça m'a fait réagir parce que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est relativement acquis dans le langage on en parle de temps en temps assez souvent etc et on n'a pas trop de mal à accepter que l'intelligence puisse être créée artificiellement autant l'empathie artificielle moi dans mon esprit ça m'a tout de suite fait penser à de l'empathie simulée artificielle au sens de fausse en fait et donc non non authentique inauthentique et donc du coup gênante contrairement à l'intelligence artificielle dans son acceptation classique bon ça c'est juste une petite c'est même pas ma question donc ouais ma question en fait c'est un peu provoque c'est de se demander à quoi ça sert en fait tout ça la robotique en général à partir du moment où quand on recule un petit peu dans le passé qu'on regarde par exemple ce qu'a inventé la SF sur la robotique par exemple dans les années 70 pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde Star Wars on a un droïde un droïde de protocole dans Star Wars qui est un bonhomme tout doré qui se balade c'est 3 PO ou 6 PO dans la version française qui est en fait c'est juste un traducteur mais un traducteur qui marche lentement qui a du mal à se déplacer qui parle à deux à l'heure avec une voix énervante alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'un smartphone fait le boulot bien mieux que ça grâce à Google et qu'on n'a pas besoin d'avoir un bonhomme humanoïde robotique comme on l'imaginait dans les années 70 donc du coup à quoi bon créer des robots et a fortiori des robots empathiques avec des systèmes alors il est quand même très impressionnant celui-ci mais avec des systèmes donc de mouvements qui simulent etc des mouvements réels inspirés des animaux si en fait on peut très bien le faire avec des ordinateurs et des interfaces UX classiques non robotiques et qui ne simulent pas des animaux et donc une idée de réponse et après je vous laisse parler promis c'est que si on a besoin de créer des robots et des robots empathiques en particulier ce sera pour servir là où l'empathie artificielle pour le coup est déjà largement utilisée au sens où on a besoin de créer de l'empathie en masse c'est à dire dans le marketing je vais répondre de manière très très courte à votre question très longue parce que vous croyez avoir tout traduit quand vous traduisez que mes mots vous avez saisi ? alors je le redis est-ce que j'ai plein de façons de m'exprimer vous voyez je vous regarde avec un intérêt avec une pétillance que je cherche parce que je veux animer le truc si vous prenez ce que je viens de faire là précisément et que vous prenez que les mots que vous l'envoyez sur Twitter sur un message est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris cet instant est-ce que vous avez traduit tout le message qu'il y avait là alors c'est vrai qu'il est maladroit ses 6 PO ses 3 PO il est maladroit et pas utile pas utile pas idéal dans sa fonction mais je trouve qu'on a toute tendance à penser que nos pensées résument complètement ce qu'on pense et d'ailleurs c'est plus compliqué que ça c'est mon émotion mon doute tout ce que je vois pas tout ce que je comprends pas mais qui pourtant sont des forces en action dans mon corps et qui font que je suis ça et bien ça fait partie intégrante de moi on peut pas juste me résumer à quelques mots sinon il y a une forme de barbarisme là-dedans vous voyez déjà il y a deux choses qu'il faut pas confondre qui font l'objet de recherches distinctes même si elles sont destinées ensuite à être complémentaires c'est l'empathie artificielle et les émotions artificielles l'empathie artificielle c'est la capacité d'une machine de comprendre votre état émotionnel et dans le meilleur des cas de comprendre toujours entre guillemets pourquoi vous avez cette émotion plutôt qu'une autre alors par exemple en 2020 Ford a prévu d'installer dans tous les tableaux de bord de ses véhicules un système donc une petite caméra ou plusieurs caméras qui vont filmer votre visage interpréter vos mimiques et pouvoir vous renvoyer quelque chose du genre vous avez l'air en forme aujourd'hui vous avez l'air tris vous avez l'air préoccupé vous avez l'air content et éventuellement vous proposer une petite hypothèse pour justifier cette compréhension ben voilà il fait beau aujourd'hui c'est peut-être ça que vous êtes content etc donc ça vous voyez c'est l'empathie artificielle elle n'y a pas besoin de simuler des émotions sauf éventuellement par l'intonation mais pas forcément avec un visage mais l'empathie les émotions artificielles c'est plus que simuler des intonations c'est simuler des mimiques sur un visage je rejoins ce que je disais Hiroshi Ishiguro deux yeux deux sourcils une bouche voilà et ça c'est le robot qui a un vrai visage ou éventuellement un écran mais celui qui a une vraie face avec un vrai corps est encore plus convaincant alors vous dites pourquoi fabriquer de tels robots finalement en plus c'est compliqué il y a de la mécanique très compliquée c'est ça qui retarde la robotique c'est la mécanique un robot vous veut savoir il faut que chaque fois qu'un peu de liquide passe de la bouteille dans le verre il y a tout un système de rétroaction qui fasse que la bouteille ne se relève pas parce qu'elle est moins lourde c'est incroyablement compliqué alors pourquoi fabriquer ces machines vous ne vous posez peut-être pas la question parce que vous êtes jeune mais il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui doivent être maintenues à domicile et beaucoup de médecins beaucoup d'états se demandent comment les maintenir à domicile avec de moins en moins de jeunes de moins en moins de jeunes ou d'adultes prêts à s'en occuper c'est-à-dire que le nombre aujourd'hui de personnes âgées dépendantes grandit beaucoup plus vite que le nombre de personnes prêtes à s'en occuper donc c'est la politique japonaise puisque le Japon refuse absolument toute possibilité d'immigration on pourrait dire en étant très caricatural qu'ils veulent garder une race pure voilà et donc du coup l'idée c'est de fabriquer des machines qui s'occupent des personnes âgées comme un humain pourrait s'en occuper les aider à aller aux toilettes leur faire éventuellement un peu de causette mais pourquoi pas aussi un peu de cuisine etc. et donc ça c'est un choix vous avez raison de le contester c'est un choix très particulier qu'on appelle la robotique intégrée c'est une robotique dans laquelle le robot devient à la limite non pas multifonction c'est réservé à l'être humain mais capable de faire beaucoup de choses dans une maison en utilisant les objets traditionnels de la maison rien changer à la maison japonaise mettre un robot et il y a un autre choix de la robotique qui semble plutôt que vous avez plutôt à l'esprit semble-t-il c'est la robotique dispersée c'est-à-dire c'est plutôt le modèle américain c'est-à-dire des tas d'objets dans lesquels on intégrerait un petit peu de robotique et ça serait l'internet des objets mais voyez en fait ces deux choix ça relève de deux choix culturels la robotique dispersée d'un côté modèle américain beaucoup de machines avec un petit peu d'intelligence artificielle dans chacune et la robotique intégrée qui est le robot capable de suppléer à l'absence d'humains chez une personne âgée qu'on essaye de maintenir à domicile et comme l'Europe est entre le Japon et les Etats-Unis on aura un peu les deux merci j'avais une autre question là-bas bonjour bonjour à tous merci pour ce débat qui est fort intéressant j'ai pris quelques notes alors pardonnez-moi si c'est un peu long vous avez dit je m'adresse à Jérôme Monceux vous avez dit un peu plus tôt le robot est un moyen pour refléter une opinion mais qu'il n'est qu'une apparence qu'il ne pense pas de lui-même je suis totalement d'accord c'est évident et j'espère que ça le restera toujours mais ça me fait penser finalement quels acteurs qui va implanter finalement cette opinion quelle opinion pourquoi celle-là et pas une autre dans un robot laquelle il ne faut pas donner à un robot donc chez moi ça suscite la crainte finalement d'un intérêt caché pour une société de donner telle ou telle information à ses citoyens et voilà je trouve qu'on est face à un risque d'orientation des pensées finalement et de manipulation donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça oui je pense que s'il n'y a pas un encadrement éthique à ce genre de sujet il peut y avoir des théories violentes si vous prenez Google aujourd'hui qui a fait son business sur la sélection de la meilleure réponse en tout cas un ranking de ses meilleures réponses et qui avant d'afficher les réponses les plus plébiscitées par les gens affichent des réponses commerciales donc si on n'en garde qu'une seule qui est la réponse que donnera le robot à une question que vous lui posez évidemment il y a des enjeux commerciaux qui sont absolument gigantesques derrière ça et c'est pour ça que nous c'est la troisième fois j'insiste vraiment dessus c'est très important celui qui va donner l'opinion au robot c'est celui qui vit avec le robot c'est vous qui allez lui dire votre opinion et cette opinion là c'est une opinion qui va faire son chemin dans l'environnement du robot parce qu'il va interagir avec d'autres personnes et si vous n'êtes pas satisfait de la réponse qui vous a été offerte vous allez pouvoir lui dire c'est pas bien ou c'est bien et faire un apprentissage en renforcement et tout le monde dans la communauté va pouvoir donner ce retour là je vous donne un exemple très simple la première fois qu'on a sorti le robot c'était à Rennes dans un centre commercial pour Unibail Rodemco et le robot est arrivé avec zéro connaissance et donc à bonjour il ne savait pas répondre bonjour et les premiers utilisateurs lui ont expliqué qu'à bonjour il fallait répondre bonjour puis après ils ont des chaperons les bretons il y a eu plein de réponses comme ça et c'était très étonnant parce qu'on a vu les gens vraiment se jouer à ce jeu là ils donnaient une connaissance du robot et puis ils revenaient la semaine d'après pour savoir si la connaissance était encore dans le robot et parfois on avait plusieurs on a même eu des compétitions autour de termes du genre qui est le plus intelligent et bien il y a un tel qui disait un truc et puis l'autre qui passait derrière qui disait ah non c'est moi et je le félicite le robot je le félicite beaucoup quand il dit que c'est moi qui suis le plus intelligent de manière à ce qu'il apprenne ça et donc là il y a un jeu il y a un jeu qui se crée dans la communauté mais ce qui est beau dans cette histoire là c'est que le robot il devient non pas le robot du concepteur il devient le robot d'une communauté et cette communauté ça peut être les gens qui partagent un espace comme celui là ça peut être une entreprise ça peut être ça peut s'étendre à une ville c'est polymorphe c'est lié à une localité très certainement mais ces connaissances peuvent chercher à se généraliser dans l'environnement il faut faire attention au serveur central comment ça fonctionne c'est quoi les mécanismes de généralisation et même un service commercial peut être choisi par exemple moi j'achète des billets de train et je suis content de pouvoir payer mes billets de train pour pouvoir le prendre ce train quand il est là et demain il va y avoir l'ouverture du marché du train et donc du coup moi je ne sais pas quel est le meilleur train pour aller à Marseille mais les gens qui travaillent avec moi les gens qui sont dans ma famille dans ma communauté ce qu'ils en pensent m'intéresse parce qu'ils ont l'habitude de le faire ce trajet ils ont une opinion et ça me branche plus de connaître leur opinion à eux plutôt que de connaître l'opinion de je ne sais quel serveur de l'autre côté du monde donc si eux ils sont passés avant et qu'ils ont félicité le robot parce qu'il a servi il a choisi le service qu'eux ont l'habitude d'utiliser et qu'ils aiment et bien tant mieux moi je vais utiliser celui-là et je serai très content et si ça m'a déplu je dirai au robot que ça m'a déplu et du coup ce service-là qui est un service commercial sur lequel le concepteur peut trouver un retour sur investissement et bien du coup sera déclassé au profit d'un autre et voilà On ne sait pas encore très bien comment ces robots vont être reliés à leur serveur central sont quelles contraintes mais aujourd'hui quand même on sait qu'il y a beaucoup de travaux pour que les chatbots soient capables de faire à chacun les réponses qu'il attend c'est-à-dire vous évoquez avec votre chatbot en plaisantant enfin chatbot Siri c'est balbutiant c'est un prototype voilà mais les chatbots de demain qui vont arriver d'ailleurs dans quelques mois Google, Apple ils travaillent dur pour qu'ils soient le plus performants possible Amazon aussi c'est des chatbots vous pouvez faire quelques plaisanteries sur le foot parce que vous aimez le foot alors après il va vous parler de foot mais en fait la manière dont il va vous parler de foot ça ne va pas être de sa propre initiative ça va être parce que les fabricants de répartis auront prévu 1000 répartis sur le foot et en fonction de l'endroit où vous habitez et de vos intérêts pour telle ou telle équipe et de vos intérêts pour les pénaltys ou pour les bousculades et bien les plaisanteries ou les anecdotes proposées par le chatbot seront calculées sur mesure pour vous donc vous pourrez avoir l'impression que comme vous lui avez parlé de foot vous l'avez éduqué et qu'il vous parle de foot oui et vous l'aurez donné vous aurez eu l'illusion de lui créer une impulsion mais en fait la manière dont les chatbots sont programmés aujourd'hui c'est absolument effrayant il y a des littéraires des intellectuels des humoristes qui travaillent dur pour fabriquer les milliers de répartis possibles des chatbots de façon à ce qu'elles soient ciblées sur chacun et tout ce qui va être gagné pour les chatbots va évidemment être utilisé pour les robots bonsoir du coup moi j'avais une plusieurs questions je pense que ça cristallise énormément d'angoisse ce genre de sujet mais déjà sur l'interaction quand on disait que le robot n'interagissait qu'en fonction ou qu'il appartenait à une communauté parce qu'on interagissait avec lui et que du coup il apprenait on fait pareil en fait selon moi aussi on fait pareil et du coup la notion d'habitus qui a pu être un peu décriée mais qui existe quand même pour moi on est aussi la somme de toutes nos interactions et nos réflexes ne sont pas forcément sont en fait une somme inconsciente de tout ce qu'on a accumulé et du coup donc il y avait ça comme question est-ce que du coup ça ne nous rapproche pas plus des robots qu'on ne le pense et en deuxième c'était aussi sur la notion d'empathie qui pour moi est aussi une notion de conscience de soi et notamment avec les animaux ça a été très très long de se demander est-ce que les animaux ont conscience d'eux et à partir de là c'est oui ou non qu'on leur apporte une sorte d'intelligence supérieure où on les a un peu augmentés dans l'estime qu'on leur portait et maintenant ils ne sont plus considérés comme des objets etc. et du coup est-ce que Spoonie a conscience d'être un robot et est-ce que s'il a conscience de l'être est-ce que du coup on peut parler qu'il est plus proche aussi qu'on ne le pense de nous alors moi je peux lui apprendre parce que tout à l'heure on parlait de la proposition je peux lui dire à la question est-ce que tu te crois conscient je vais lui apprendre bah oui tu es conscient mais là on est d'accord c'est un automatisme il va répondre bah oui je suis conscient mais je trouve que c'est très lié à la première question sur l'identité du robot moi par provocation et puis parce que je crois que je n'ai pas vraiment bien compris comment ça se passait tout ça j'ai tendance à penser que je suis une sculpture je suis une sculpture de vous vous m'avez façonné et bien sûr moi j'avais un petit ADN un truc à moi au début qui a fait que j'ai plus poussé dans ce sens là mais globalement la langue que je parle c'est pas moi qui l'ai inventé les intonations que je prends c'est pas moi qui les ai inventé et certes mon corps il est prêt à les émettre mais culturellement ça m'a été transmis et du coup pour caricaturer que ça j'ai tendance à dire que ma conscience elle n'est pas localisée en moi mais elle est localisée en vous mon intelligence mon émotion elle n'est pas en moi elle est en vous et je crois que d'une certaine manière en tout cas dans le robot on retrouve ça vous allez mieux en parler que moi mais il y a un terme que j'aime beaucoup c'est la théorie de l'esprit c'est non pas l'ensemble des théories qui enfin c'est la théorie que je me fais de votre esprit là maintenant tout de suite qu'est-ce que vous regardez est-ce que vous comprenez bien ce que je dis et du coup je regarde votre visage pour essayer d'avoir une idée de cette théorie de manière à la recaler avec ce que je souhaiterais vous passer comme message et bien cette théorie elle est très reliée au point que je mentionnais au tout début c'est-à-dire que quand j'ai eu la sensation d'être vu par un robot quand j'ai eu la sensation d'exister à ses yeux c'est que d'un coup en flash m'est apparue cette théorie de l'esprit c'est-à-dire je me suis dit ah il me voit il sait que je suis là peut-être qu'il sait que je suis content peut-être qu'il sait que je suis présent et en générant mon existence en m'attribuant ma conscience il dort il est tout mou en générant cette sensation d'exister et bien du coup en retour on aura tendance à lui accorder ça donc il y aura une forme d'automatisme qui est dangereux et qu'il faut savoir encadrer qui est l'apparence de la conscience je prends le mot apparence parce que je veux me débiner du schéma qui dit est-ce que c'est vraiment dans le robot ou pas parce que moi je pense que c'est un non-débat c'est dans votre tête est-ce que vous allez lui attribuer ou pas et du coup l'identité pour revenir à la question qui était posée au tout début c'est exactement la même chose la question c'est est-ce que vous verrez votre identité dans le robot si vous la voyez vous lui en donnerez une oui alors il y a un mot qu'on n'avait pas encore prononcé conscience alors c'est comme le mot empathie je vous l'ai dit tout à l'heure il y a diverses composantes de l'empathie il y a diverses composantes de la conscience conscience du passé conscience du présent conscience de l'avenir conscience de soi voilà donc la conscience c'est une faculté très complexe d'ores et déjà les robots ont des certains robots très développés ont des rudiments de conscience ils gèrent l'ensemble des informations qu'ils ont recueillies dans leur passé ils peuvent avoir un rapport à l'environnement présent qui tient compte de toutes les informations dont ils disposent et donc ils adaptent leur comportement en fonction des éléments de l'environnement en évitant éventuellement de tomber de se faire mal enfin de se faire mal d'attenter à leur enveloppe voilà mais en revanche il y a une forme de conscience que là aussi autour de laquelle les chercheurs se posent la question d'utilité que ça aurait de la donner au robot c'est le projet votre conscience c'est pas seulement votre conscience de votre passé de votre présence c'est aussi le fait que vous projetez dans l'avenir vous avez un projet vous anticipez demain si vous êtes jeune vous anticipez quand vous serez grand voilà vous anticipez en permanence votre avenir un robot c'est pas de mal à veille qu'on le laissera anticiper son projet personnel parce que ça veut dire qu'il échapperait complètement à tout contrôle donc vous voyez c'est bien évident que les roboticiens travaillent à donner au robot certaines capacités humaines dans certaines limites mais en même temps il y a des capacités humaines que les roboticiens dans l'état actuel des choses hésitent beaucoup même plus qu'hésitent ils ne voient pas l'intérêt de le donner au robot voilà et lui donner une identité propre lui donner une capacité de construire un projet sur le monde c'est pas lui donner des émotions c'est des choses qui ne sont pas souhaitables pour les robots sinon ça cesse d'être des robots et quelle utilité alors évidemment il y aura probablement un savant fou parce qu'on ne peut jamais faire autrement voilà il y a toujours quelqu'un il y a toujours quelque part quelqu'un qui lorsque tout est possible il pense qu'il faut absolument le faire donc probablement ça sera fait quelque part il y a bien des gens qui parlent il y a bien des chercheurs qui parlent de refabriquer l'homme de Néandertal donc voilà il y a toujours des chercheurs qui ne peuvent pas s'empêcher de réaliser ce qui paraît à portée de main voilà mais en revanche puisqu'on parlait de débat éthique aujourd'hui la question de réserver de donner aux robots des capacités limitées est une question vraiment importante pour les chercheurs et aussi la question de prévoir le fameux bouton rouge on parle beaucoup Google et vous savez le grand problème de Google le bouton rouge pour arrêter l'intelligence artificielle si elle se mettait à outrepasser ce qu'on attend d'elle le grand problème du bouton rouge c'est qu'on ne sait pas où le cacher parce que l'intelligence artificielle elle le voit partout alors on va prendre une dernière question je suis désolé elle est déjà là et question en courte réponse courte si c'est possible même si c'est passionnant de vous répondre bonsoir Pierre Benoît vous expliquez que le robot apprend par renforcement de son propre utilisateur on s'est rendu compte en 2016 en 2017 qu'on avait des grosses entreprises comme Google Facebook qui enfermaient leurs utilisateurs dans des bulles de filtre dans quelle mesure le robot n'est pas un danger pour son propre utilisateur et dans quelle mesure il ne pourrait pas justement le renforcer dans des stéréotypes racistes sexistes homophobes par cet apprentissage c'est une question qu'on se pose régulièrement alors on prévoit des mécanismes dès aujourd'hui quand un robot est mis public et on va faire des expérimentations publiques c'est à dire des robots comme ça on va les mettre dans la ville de Paris et on va proposer aux gens de créer leur propre robot le robot de Paris il a quoi à dire le robot de Paris il y a un truc que je trouve vraiment fantastique en tout cas à aller explorer derrière ça il peut y avoir des dérives certes mais là dessus il y a deux points qui sont intéressants déjà dans l'expérimentation de Google qui a été faite la manière d'apprendre c'est de lire les tweets or les tweets ne vous impliquent pas ils impliquent votre pseudo ils n'impliquent pas votre corps votre visage là on est là tous ensemble imaginez que d'un coup je me mette face à ce robot et que je lui tienne des propos nazis je lui dis ah c'était cool les nazis je lui apprends ça à ce robot là ce que vous allez voir c'est que vous allez voir mon opinion vous allez voir mon action dessus et ça c'est pas celle du robot c'est vraiment celle que j'ai transmise et du coup ça me réfrène moi j'aurais tendance à limiter ce genre de choses parce qu'il est là parce que je vis avec lui parce que je suis engagé dans cette communauté dans laquelle il fait partie bien évidemment il y aura toujours des débordements et donc il faut un contrôle à ça donc c'est pour ça qu'on a également des modérateurs qui vont qui vont contrôler ce qui se passe et enfin un dernier point moi je peux avoir une opinion sur les choses sur les nazis sur je sais pas moi sur la fête de Pâques mais mon opinion à moi en tant que concepteur ou même à moi en tant que parisien est-ce qu'elle prévaut sur l'opinion que peut avoir un péruvien ou un chinois sur la même question c'est ambigu et je pense que c'est absolument nécessaire d'inclure cette relocalisation de la formation de l'acquisition de compétences on va dire par le robot au sein d'une localité avec des mécanismes de généralisation qui restent encore oui la question que vous posez c'est exactement au coeur de la question du serveur central il faut bien comprendre qu'aujourd'hui nous n'avons pas de robots mais nous avons des enfants certains adultes élèvent très mal leurs enfants ils arrêtent pas de dire des gros mots en famille voilà les enfants les répètent les gros mots là là oui parce que c'est des formidables imitateurs comme des robots d'aujourd'hui les enfants qui entendent leurs parents dire des gros mots des gros mots on sait que les enfants frappés par leurs parents ont tendance à frapper leurs camarades mais les enfants ils passent beaucoup d'heures à l'école et l'école ça joue le rôle du rôle que pourrait jouer le serveur central dire qu'à l'école les enfants sont entre camarades donc ils régulent leur comportement avec leurs copains et puis il y a une autorité qui incarne la morale officielle du pays dans lequel grandissent les enfants et là les effets éventuellement négatifs de l'éducation parentale sont compensés par l'éducation scolaire et avec les robots on peut penser la même chose c'est-à-dire que la majorité de gens probablement élèveront leurs robots dans la morale de leur propre pays comme la majorité des gens élèvent leurs enfants dans la morale du pays auquel ils appartiennent mais quelques personnes élèveront très très mal leurs robots et donc c'est pour ça qu'il faudra que les robots soient corrélés à des serveurs centraux ou à une communauté de robots comme les enfants sont corrélés à leur communauté de camarades et donc il ne faut pas penser seulement le passage par leur serveur central comme la possibilité pour le fabricant de garder la main sur le robot ça c'est vrai ça existe mais il faut aussi penser l'avantage qu'il y a au passage par le serveur central ça permet de corriger les risques éducatifs de certains propriétaires de robots qui pourraient apprendre à leur robot à faire un tas de choses totalement immorales c'est vraiment des problèmes complexes parce qu'il faut voir dans chaque situation les avantages et les inconvénients et voir comment les avantages peuvent l'emporter sur les inconvénients mais ça ne va pas de soi il faut chaque fois bricoler les choses pour que les avantages les emportent sur les inconvénients écoutez merci beaucoup je pense qu'on peut tout simplement applaudir merci merci ben merci 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 parce loom non je si C'est parti.